Merci. ... ... -"Et surtout les opportunités qui s'offrent à leur entreprise, à leurs équipes". L'enquête a donc passé au crib tous les aspects de l'informatique, des projections budgétaires aux priorités stratégiques en passant par les relations nouées avec les directions métiers. 66 000 personnes travaillent dans le monde chez CSC, l'un des leaders mondiaux du conseil, des services et des solutions fondées sur les technologies de nouvelle génération. Depuis plus de 50 ans, CSC collabore avec ses clients et conduit avec eux de grands programmes de transformation. Justement, l'enquête souligne les priorités que se donnent les entreprises pour les 3 ans à venir pour devenir un leader du digital. Modernisation des applications, cloud agile, nouveaux environnements de travail et de main, blockchain, internet des objets, réalité augmentée, les chantiers ne manquent pas. Dans tous les secteurs, de nouveaux usages s'imposent, de nouveaux modèles émergent et les DSI peuvent prendre les rênes, favoriser l'innovation et devenir de vrais acteurs de la rupture. Alors, quelles sont leurs priorités pour 2017 ? Quelles particularités sectorielles se dégagent ? Comment se positionnent les DSI français ? Voici les résultats du baromètre CIO 2016. Bon, ça fait beaucoup de questions. Beaucoup de questions qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thomas Blart. Je suis journaliste économique et financier depuis une vingtaine d'années maintenant. Et il y a dix ans, j'ai créé Décideur TV. Décideur TV accompagne la stratégie vidéo des entrepreneurs, des décideurs et des entreprises. Si vous avez des problématiques dans ce style, n'hésitez pas à venir me voir après. Voilà pour ma page de pub. Je suis heureux d'être là avec vous parce qu'on est au cœur finalement d'enjeux majeurs. Et vous êtes ceux qui êtes responsables de cette transformation digitale avec une certaine pression sur vos épaules, j'imagine, aujourd'hui, qui pèse. Et on a le plaisir d'accueillir des représentants éminents des plus grands groupes français pour parler de ces sujets et partager ensemble. On veut vraiment essayer de travailler à ce partage de l'information. On va aborder ces sujets au travers de table ronde. Comment financer la disruption tout d'abord ? Mais également, est-ce que le DSI, on a voulu ça de façon un peu provocatrice, est-ce que le DSI doit se mêler de digital ? C'est une vraie question et on l'abordera dans la deuxième table ronde. On aura bien sûr les réponses à ces questions à travers la présentation du baromètre. Et puis un case study, en l'occurrence avec Aperam, qui viendra nous parler du passage aux applications et de la transformation qui a été mise en place. C'est vraiment un cas d'école très intéressant. Mais pour commencer, on a le plaisir de recevoir une femme politique qui est chef d'entreprise, qui s'intéresse de près aux nouvelles technologies et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce matin. On est dans une période politique, ça ne vous a pas échappé. C'est toujours intéressant d'avoir leur point de vue. J'ai le plaisir, mesdames et messieurs, d'accueillir Laure de la Rodière, qui va être accompagnée par Pierre Bruneau, le président de CSC. On va rester debout, si vous voulez bien ? Prenez un micro. Ah ben non, vous êtes équipé, Pierre. Alors, madame la députée, une première question. On a envie de parler des primaires. Vous êtes une députée PR, vous avez soutenu Bruno Le Maire, mais on ne va pas vous interroger là-dessus. Ce n'est pas le sujet, même si j'imagine que vous avez un pronostic pour dimanche. Je ne suis pas PR, je suis LR. LR, pardon. PR est un peu ça que sur PS et LR. D'accord. Ça, c'est le parti de Macron. Si, peut-être. Donc voilà, on ne va pas parler politique. Enfin, on ne va pas parler élection, mais on va parler politique. Est-ce que vous avez le sentiment que vos petits camarades politiques sont déconnectés des grands enjeux numériques ? C'est le sentiment que les médias qui se trompent tout le temps, que l'opinion publique peut avoir. On voit très peu, finalement, d'hommes politiques avec des PC sur leur bureau. Bonjour à tous. Oui, je pense que je ne m'aventure pas vraiment en disant que les politiques sont déconnectées, en fait, des enjeux du numérique. Les politiques n'ont pas compris réellement en profondeur la transformation de la société à l'ère du numérique. Alors, ils se saisissent des enjeux du numérique sur deux aspects. Le déploiement du très haut débit, et ça, vous en entendez parler, parce que les infrastructures, les politiques savent faire. On a su faire des routes, on sait faire des trains, et on va savoir faire le très haut débit, même si c'est beaucoup trop lent par rapport à l'attente de la population et que c'est devenu un sujet de préoccupation numéro un dans nos campagnes au moment des élections. Et le deuxième sujet sur lequel les politiques s'emparent, c'est le monde des start-up. Et là, je vais vous dire, c'est parce que ça fait moderne. Ce n'est pas vraiment pour savoir ce que font les start-up en matière de transformation de notre société, mais c'est plus, dans le monde des start-up, il y a de la création d'emplois, ça fait dynamique, c'est des nouvelles entreprises. On a des jeunes qui sont entreprenants, donc on va les voir, un peu comme, voilà, on va voir parce qu'il faut aller les voir, on va observer le monde des start-up, mais sans faire l'effort réellement de comprendre la transformation des enjeux du numérique. Et vous l'avez vu d'ailleurs dans le cadre des débats dans la primaire, on a très peu parlé de numérique. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont travaillé dans les équipes n'ont pas commencé à insuffler le fait que l'ensemble des politiques publiques allaient être transformés par le numérique. Mais est-ce que dans la tête des décideurs, du plus haut niveau de l'État, que ce soit aujourd'hui ou demain, ils ont intimement compris la transformation qui était en cours ? Je ne le pense pas. Vous êtes frustré, vous, finalement, de cette inertie ? Pourtant, le numérique modifie beaucoup les élections. On l'a vu avec Obama, c'était un modèle du genre aux États-Unis. J'imagine que ça fait rêver vos petits camarades également. Je suis sûre qu'en matière de communication politique, on va savoir s'emparer des outils. Mais là, on est consommateur. On ne porte pas une vision politique pour notre société quand on fait ça. On utilise bien Twitter, Facebook, on communique des tribunes par médium. Voilà. Ça, on sait faire. On sait faire parce que ça sert directement l'ambition politique de gagner une campagne. Mais pour autant, et si on peut utiliser des actes d'intelligence artificielle pour aller prédire ce qu'il faut dire à telle personne, ils vont savoir le faire et ils vont avoir des très bons communicants qui vont leur expliquer comment les utiliser. Mais pour autant, est-ce que ça va permettre aux politiques de dire aux Français ce que va être la santé, le monde de la santé, politique publique majeure, qui touche le quotidien des Français demain ? Je ne crois pas. Est-ce que ça va permettre aux politiques de dire la transformation dans le domaine de l'éducation et le rôle du professeur qui sera plus détenteur du savoir mais plus un coach ? Je ne le pense pas. Or, on a besoin que le politique au plus haut niveau au moment des campagnes explique aux Français ce qui se passe. Sinon, il y a une déconnexion entre les attentes des Français par rapport aux politiques publiques, volonté profonde de changement et la réalité de ce qui est mis en œuvre par le politique. Je vais vous redonner la parole tout à l'heure pour savoir ce qu'il faudrait faire. Mais c'est vrai qu'on imagine la voiture autonome qui emmène l'électeur directement voté dans le monde. L'électeur autonome, ça c'est le rêve du politique. Pierre Bruno, vous êtes le président de CSC France. Vous, vous travaillez davantage avec, pas un corps électoral, mais un corps d'entreprise. Quelles sont les observations que vous observez au quotidien ? Les nouveaux usages, ce numérique qui se déploie au niveau des entreprises ? Écoutez, d'abord, bonjour à tous et bienvenue chez CSC. Lorsqu'on parle d'usage, on parle avant tout d'usagers, donc de personnes. Chez CSC, cette année en France, nous allons embaucher un peu plus de 450 personnes, dont la moitié ont moins de 30 ans. Et ces trentenaires, ils ont grandi avec Instagram, ils ont grandi avec Snapchat. Ils ont des attentes extrêmement précises, extrêmement précises sur les outils qu'ils veulent utiliser dans l'univers professionnel, qui en général viennent justement de la sphère privée. Et c'est de pouvoir commencer un travail sur un PC, le terminer sur une tablette, sur un smartphone, d'échanger entre collègues un certain nombre d'applications, très facilement, avec le bon contenu logiciel par rapport au métier, par rapport à la personne, et non pas de manière générique avec tout le monde qui a les mêmes logiciels, et puis avec la bonne sécurité. Et on voit de plus en plus un certain nombre d'utilisateurs nous dire, voilà, moi je n'ai plus besoin de tous ces stacks logiciels, voilà ce dont j'ai besoin, voilà la mobilité qu'il me faut. Et on a construit chez CSC une offre qui s'appelle CSC My Work Style, où on définit et on accompagne cette mobilité par rapport à l'usage. Et c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus attendu par cette génération aujourd'hui, c'est ce qui va permettre de libérer la créativité, et donc la valeur ajoutée pour l'entreprise. Madame la députée, je me tourne vers vous à nouveau. Donc, imaginons que vous soyez en campagne sur le sujet numérique, vous participez à ce débat, quelles seraient les mesures fortes que vous soutiendriez ? D'abord, il faut rassurer les Français, parce qu'on n'en a pas du tout parlé pour l'instant, et ça concerne directement le politique, c'est que cette mutation de société, il y a certains qui sont gagnants et qui s'y retrouvent tout de suite. Et si on regarde les territoires, c'est plutôt les métropoles. Et puis il y a certains Français qui se sentent exclus, qui en ont peur, et certains territoires qui se sentent exclus de la croissance en matière d'emploi que représente le numérique. Donc le rôle du politique, c'est d'abord de rassurer les Français en disant, oui, on n'est qu'espable de construire une France du numérique avec l'ensemble des territoires. Donc la première mesure, c'est, je pense, bien évidemment, le très haut débit pour tous et partout. Il est hors de question que vous ayez la fibre au milieu de Paris et qu'il n'y en ait pas chez moi à Saint-Ny-des-Puis. Moi, je suis Française, je veux avoir du très haut débit à Saint-Ny-des-Puis, petit village de 138 habitants en Arélois, exactement comme il y en a dans le centre de Paris. Parce que mes usages sont les mêmes, voyez-vous, une famille de 5 enfants à Saint-Ny-des-Puis, elle a les mêmes usages qu'une famille de 5 enfants à Paris. Donc ça, c'est la première notion, mais c'est extrêmement important d'envoyer ce signal aux territoires qui se sont abandonnés de cette révolution. Sinon, on va avoir des votes qui sont très différents de ceux qui attendent, finalement, une majeure partie de la population et des votes qui vont être des votes extrêmes. Donc très haut débit pour tous. Deuxièmement, qu'on accompagne la création d'emplois sur tous les territoires en matière de numérique. Et ça, ça veut dire des formations sur tous les territoires pour tous ces nouveaux métiers. Puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a certains métiers qui sont en tension. Ce sont ceux que vous offrez dans le domaine du numérique et dans le domaine de l'informatique. Et il y a besoin, en fait, de ces talents sur tout le territoire. Moi, j'ai une école de code qu'on a créée dans ma circonscription. Une école de quoi ? De code, de formation au code. D'accord. De développeur. Ah, de code, pardon. Non, non, de code, développeur, pardon. Non, non, c'est moi. De formation de développeur dans une petite commune de 3500 habitants. Eh bien, figurez-vous, maintenant qu'on a des développeurs sur place, eh bien, on innove. On innove, on crée une application pour gérer la cantine. On va innover sur des plateformes pour échanger des documents. Alors, on aurait pu passer et venir voir CSC ou d'autres sociétés. Mais voyez-vous, quand vous êtes dans une commune de 3500 habitants ou dans des petits villages, on n'imagine même pas que c'est possible. Donc, heureusement, il faut initier ces démarches sur tous les territoires. Donc, déformation partout à ces nouveaux métiers. Le troisième axe, c'est un mouvement économique favorable au développement de l'innovation. Et donc là, une des mesures, à mon avis, phares à ce titre, c'est la suppression du principe de précaution dans la Constitution pour le remplacer par un principe d'innovation. Voyez la blockchain. On en parle beaucoup. Mais il y a beaucoup de domaines, en fait, où aujourd'hui, il n'y a pas d'innovation qui va se faire en France parce qu'il y a un flou juridique d'utilisation de la blockchain ou non. Et ce n'est pas la mesure de droit à l'expérimentation qu'on a voté récemment qui va lever ce flou juridique. Vous mettez le principe d'innovation dans la Constitution. Vous allez le mettre si la droite revient au pouvoir ? C'était dans le programme de Bruno Le Maire. Ah, mince ! Alors maintenant, je soutiens François Fillon. Ah, donc il y a quand même un espoir. Je sais qu'il supprime le principe de précaution. Je ne sais pas s'il met un principe d'innovation dans la Constitution. Bon, on vous fait confiance. Et moi, je pense qu'il faut le faire parce que d'emblée, ça donne un cadre juridique favorable à l'innovation. Après, rien n'empêche d'interdire tel ou tel modèle par la loi. Mais bon, voilà. Environnement économique favorable au développement de l'innovation. Je vous passe les mesures fiscales qu'il faut faire. Ça, vous les connaissez par cœur. Après, une autre mesure qui me semble essentielle, c'est avoir une réflexion politique sur l'éthique. Alors, est-ce que j'appelle ça l'éthique du numérique ? Est-ce que j'appelle ça l'éthique des algorithmes ? Aujourd'hui, et on le voit très bien quand on fait une campagne électorale, Quand vous êtes sur votre Facebook, finalement, vous n'avez que des gens qui pensent comme vous. Donc, vous dites, c'est génial. Tout le monde pense comme moi. Et vous arrivez à 3%. C'est un peu... Et on arrive... Ouais, vous êtes généreux. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les algorithmes prennent des décisions maintenant pour les humains. Or, l'essence même de l'homme, c'est de savoir prendre des décisions. Donc, quelle est la limite qu'on met ? Ou est-ce qu'on met une limite ? Déjà, portons le débat éthique sur l'usage des algorithmes. Portons-le au niveau français, mais surtout, portons-le au niveau européen. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention aussi d'éviter le travers qui a été celui de la France jusqu'à aujourd'hui, de légiférer au niveau franco-français, alors que nous avons besoin de bâtir un marché européen dynamique, pertinent, pour lutter face à l'hégémonie américaine ou l'hégémonie chinoise dans le domaine du numérique. Mais ces enjeux d'éthique sont des enjeux d'avenir de l'humanité. Donc, il faut qu'on se les pose. Et aujourd'hui, je n'ai pas eu l'impression que des politiques se sont emparées, des politiques de premier plan, se sont emparées du sujet de l'éthique des algorithmes ou du sujet du transhumanisme. Et ça, c'est extrêmement important pour l'avenir de l'humanité. Vous les portez avec brio et ça va vous permettre de devenir une politique de premier plan, on en est sûr. Une petite question encore pour Pierre Bruneau. On voit la volonté de la députée pour faire évoluer ce logiciel politique. Les clés dans le monde de l'entreprise pour réussir sa transformation digitale, quelles sont-elles ? Alors, je pense qu'on a chez CSC bâti une grille de lecture de cette transformation digitale avec un certain nombre d'expériences réussies, prouvées, délivrées. Vous savez, beaucoup de personnes parlent de la transformation digitale tous les jours dans les médias. Beaucoup en parlent, peu la font réellement. Nous, on a identifié quatre principes, ce qu'on appelle les quatre D de la transformation digitale. Première chose, c'est la disruption, d'être capable d'intégrer ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires dans son modèle d'innovation, ce qu'on appelle le « outside in » en anglais, qui est essentiel. Deuxième chose, digitalisation de l'expérience client à travers le parcours client, l'omni-canal, la gestion de l'interaction, du social, de la réputation sociale, etc. Troisième chose, c'est la digitalisation des process, c'est extrêmement important. Ça a souvent été mis en premier, mais c'est qu'un axe de la transformation digitale, c'est la digitalisation des process, mais ce n'est pas uniquement les documents, c'est la pédagogie, l'évolution des pratiques managériales, la transversalité, un certain nombre de concepts qui sont apportés facilement par cette génération de trentenaires dont on parlait tout à l'heure, et qui n'a pas forcément toujours la même résonance pour toutes les populations dans l'entreprise, notamment la transversalité. Et puis, ce qui est probablement aussi quelque chose qui rentre de plus en plus dans la transformation digitale, c'est le décilotage de la chaîne de valeur. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre maintenant de plateformes de communication qui sont mis en place, vous savez, on parle de plateformisation de l'économie, ça touche aussi l'entreprise, ces différentes plateformes, et qui sont transverses aux entités et aux applicatifs, de telle sorte qu'on gère maintenant des flux d'informations de manière assez fluide et rapide, en dehors des grands silos type SAP, les bases de données, etc. Je vous donne un exemple, c'est la chaîne RH qu'on voit de plus en plus digitalisée. Le candidat signe un contrat de travail de manière électronique, ça provisionne par ce flux son poste de travail, son badge, sa carte de cantine, sa carte de parking, son bulletin de paie, etc. Tout ça sans feuille Excel, sans mail, avec une gestion de flux. Et cette gestion de flux, elle vient du monde de ce qu'on appelle en informatique l'ITSM, l'IT Service Management. Ça transforme aujourd'hui en Enterprise Service Management. Et CSC est par exemple, c'est un secret bien caché, mais CSC est le premier intégrateur mondial de ServiceNow, qui est l'éditeur, leader sur l'Enterprise Service Management. Et on travaille de plus en plus avec des entreprises à accélérer ces flux en décilotant les grands applicatifs. Donc ces 4D digitales, ils sont après activés par les entreprises en fonction de leur maturité, de leur exposition concurrentielle, de leur globalité. Peut-être que ces 4D pourraient très bien s'appliquer au monde politique. En tout cas, décilotage, ce n'est pas dans le dictionnaire. C'est un sujet intéressant. Je pense qu'il y a matière à travailler dans le monde politique sur ces 4D. Peut-être changer, parce que disruption, digitalisation, diffusion du digital en interne, ça ne paraît peut-être pas au monde politique, mais en tout cas, faire en sorte qu'on imagine toujours la solution venant de l'usager. Alors pour vous, c'est le client, mais nous, c'est le citoyen français. Aujourd'hui, il y a une exigence, finalement, d'un monde sans couture, puisqu'ils l'ont sur leur smartphone. Et notre monde administratif est complètement couturé tout le temps en matière des compétences des collectivités, donc la commune, le département, la région et l'État. Et il n'y a pas de plateforme aujourd'hui qui permet d'avoir un seul identifiant, un seul espace numérique de travail, par exemple, pour l'éducation. Il y a énormément de travail à faire pour passer le monde politique au 21e siècle. À côté de l'entreprise Service Management, on pourrait avoir les collectivités Service Management. J'imagine un champ d'exploration pour vous. Dernière question, très rapidement, Pierre Bruno. Le rapprochement, la fusion avec HP Services, c'est dans l'actualité, depuis le mois de juin. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce qu'on a évoqué tout à l'heure le changement d'échelle du monde politique à l'échelle européenne. Il se passe exactement la même chose sur le marché des services informatiques. Nos clients sont globaux. Nos clients, ils attendent un delivery, façon d'exercer leur projet de manière globale et industrielle. Et donc, on a le projet de fusionner au 31 mars 2017, donc très prochainement, CSC avec HP Enterprise Services pour devenir le premier leader indépendant des services informatiques avec un peu plus de 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Bon, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, je tenais à vous remercier, Madame la députée. C'est important que des politiques s'intéressent à ces sujets, à ces métiers, au monde des entreprises. Et vous le faites admirablement. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci. Merci, Pierre Bruno. Merci. Merci.